bonjour à tous bienvenue sur ma chaîne le voyage d'élia kim j'espère que vous vous portez bien et que l'année commence très bien pour vous donc aujourd'hui je fais le tirage des énergies du mois de janvier 2019 pour le signe du sagittaire donc bienvenue les sagittaires bienvenue à tous les autres signes également donc j'en profite pour vous souhaiter une très belle année 2019 j'espère que cette année va vous apporter ce dont vous avez besoin va vous apporter l'amour la joie la paix et la lumière que vous avez besoin j'espère que vous avez su profiter de ces moments de repos pendant les fêtes pour vous retrouver en famille entre amis festoyer et vous vous reconnecter à vous même également pardon alors avant de commencer le tirage pour vous mes chers sagittaires je tiens à vous rappeler que les tirages sont des tirages d'ordre général alors qu'il se peut que ça ne concorde pas avec ce que vous vivez présentement c'est normal vous êtes des milliers à écouter ces vidéos là donc ça ne peut pas concerner tous les sagittaires alors je vous suggère d'aller voir le vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire également pour un complément d'information et si vous avez besoin d'un tirage personnalisé vous pouvez me rejoindre à l'adresse qui apparaît à la barre d'infos donc le voyage d'Elia Kim à commercial gmail.com ça me fera plaisir de vous faire votre tirage personnalisé alors quand vous m'en ferez la demande je vous enverrai la procédure pour avoir votre tirage et mes tarifs donc voilà je vous rappelle également avec ma petite clé ici que les tirages sont des tirages de probabilité et non de fatalité que vous avez toujours le choix vous avez toujours votre vie en main et c'est vous qui détenez la clé de votre destinée donc c'est simplement un rappel pour que vous sachiez que tout ce qui est dit ici vous avez le pouvoir de changer les choses en cours de route d'accord donc voilà je vais commencer pour vous mes chers sagittaires alors on commence avec la carte du neuf de bâton donc ce que je peux vous dire c'est que avec le tirage ici ce que je vois c'est qu'il y a quelque chose d'inattendu qui s'est produit ou qui va se produire et vous allez avoir besoin de temps pour vous ressaisir de cette situation là de comprendre ce qui s'est passé le tirage tourne autour d'une relation amoureuse d'accord alors il y a quelque chose qui qui va se passer et et pour laquelle vous allez vous vous remettre en question vous allez vous demander qu'est ce que j'aurais pu faire autrement pour que les choses n'arrivent pas à ce niveau là d'accord on voit que dans tout ça tout ce qui va se passer on a la carte de la force inversée on sent que vous allez être en perte de confiance en vous en votre relation peut-être une perte de confiance envers l'autre personne également et vous allez aussi être en perte d'énergie parce qu'à force de réfléchir et de vous remettre en question à savoir ce que vous auriez pu faire autrement pour que ça n'arrive pas là bien vous allez perdre de l'énergie c'est certain ok vous allez peut-être sentir une certaine fatigue également pourtant vous vous savez on a ici le roi de bâton vous savez que vous vous êtes donné corps et âme et que vous avez beaucoup investi dans cette relation là de votre côté en tout cas vous avez investi du temps de l'argent de l'amour de l'énergie alors vous n'avez pas à vous reprocher quoi que ce soit si vous sentez que vous avez tout donné la remise en question ici bien peut-être que c'est l'autre personne qui doit la faire d'accord mais c'est toujours les les meilleures personnes qui se remettent en question les meilleurs on dit souvent ça les meilleurs parents sont ceux qui se remettent toujours en question c'est la même chose ici donc c'est certain que vous allez vous remettre en question mais soyez assuré que vous avez tout donné vous avez investi beaucoup dans cette relation là on le voit ici si on regarde un peu plus loin vous allez vous rendre compte aussi de tout ce que vous allez perdre à cause de cette rupture de cette relation là peut-être que vous allez perdre beaucoup d'argent parce que vous êtes quelqu'un de généreux et vous êtes un signe de feu les sagittaires donc vous êtes impulsif vous donner sans compter sans réfléchir alors c'est sûr que ici on a la carte du disque de denis qui normalement nous quand elle est à l'endroit nous dit que vous faites un gain d'argent mais là ici à l'envers bien peut-être que vous allez perdre de l'argent ici d'accord et c'est peut-être une personne la personne qui faisait battre votre coeur c'est peut-être une personne qui était intéressée justement à vos à votre argent à vos avoirs d'accord votre matériel ce que vous aviez vos avoirs en fait donc la personne était plus intéressée à votre argent qu'à vous qu'à vous comme personne d'accord mais on voit que malgré la douleur que vous allez ressentir à cause de cette perte là à cause de cette déception amoureuse bien et des difficultés qui 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 vont s'enchaîner avec ça bien vous allez vous remettre sur pied et vous allez beaucoup apprendre de cette expérience là peut-être que la prochaine fois vous allez prendre un peu plus de temps pour connaître la personne pour savoir vraiment ce qu'elle attend de vous ce qu'elle est ce que la personne vous aime pour vous ou pour ce que vous avez à lui offrir d'accord donc vous allez apprendre ici c'est on voit le 10 d'épée c'est un homme qui est fatigué qui qui a eu des 10 beaucoup de difficultés mais on voit la sagesse divine qui vient sur lui alors c'est ce qui va vous arriver vous allez avoir la compréhension des choses allez avoir la sagesse divine d'accord vous allez apprendre de cette expérience là et aussi vous allez pouvoir continuer votre route sans trop de regrets parce que vous allez vous rendre compte que peut-être que bien la personne que qui faisait battre votre coeur mais elle ne vous aimait pas de la même façon que vous en amour n'était pas peut-être pas aussi réciproque donc vous allez être capable de continuer votre route sans trop de regrets d'accord et vous allez vous rendre compte que cette relation là de toute façon ne s'en allait nulle part ne vous servait plus ensuite on a la carte du fou donc vous allez vous ouvrir à toutes les possibilités pour envisager un nouveau départ pour vous d'accord ici le fou c'est quelqu'un qui est un personnage qui bon on sait pas trop s'il va quel chemin qu'il va emprunter mais on sait qu'il a beaucoup de possibilités devant lui alors vous allez vous ouvrir à ces possibilités là mes chers sagittaires d'accord vous avez eu le coeur brisé on le voit ici vous allez avoir le coeur brisé ou vous l'avez eu le coeur brisé mais vous avez quand même la compassion pour la personne qui en est la cause en la personne ici qui faisait battre votre coeur dans cette relation là bien vous avez de la compassion pour cette personne là donc au lieu de d'entretenir des sentiments de haine ou de de rancune envers cette personne là vous avez de la compassion parce que vous vous rendez compte que la personne ne se met pas en couple pour les bonnes raisons en tout cas vous n'entretenez pas de mauvais sentiments vers elle et c'est une bonne chose parce que vous ça vous libère aussi de sentiments négatifs d'accord et peut-être c'est grâce à ça que la vie ne va pas vous pénaliser vous allez pas être pénalisé parce que la vie va vous envoyer l'opportunité d'une nouvelle rencontre dans laquelle vous vous allez trouver votre équilibre votre bonheur ça va être une relation enrichissante et réciproque en l'amour va être réciproque donc accrochez vous à ça plutôt que de vous accrocher au passé et vous allez voir que la vie va vous va vous combler mes chers sagittaires pour ceux que ça concerne d'accord donc ayez confiance que l'univers va vous apporter ce dont vous avez besoin en amour alors voilà c'était votre tirage mes chers sagittaires pour ceux qui se reconnaissent tant mieux sinon comme je vous dis vous pouvez me faire la demande d'un tirage personnalisé n'hésitez pas et j'ai tiré pour vous une carte des messages des anges archanges ou maîtres ascensionnés donc pour vous il s'agit de la carte du rayon blanc très très belle carte elle vous dit cette carte demandez l'aide de l'archange gabriel afin de mettre de la pureté dans vos intentions ainsi que de la clarté dans vos actions donc de la pureté dans vos intentions bien on l'a vu ici que vous voulez vous avez déjà de la pureté dans vos intentions que vous n'entretenez pas de rancune envers la personne qui vous a blessé et que vous avez même de la compassion pour elle pour cette personne là et on vous dit de demander l'aide de l'archange gabriel aussi pour de la clarté dans vos actions donc dans tout ce que vous allez faire ici avec les nouvelles possibilités vous êtes vous avez un coeur ouvert vous êtes ouvert à toutes les possibilités bien lui l'archange gabriel peut vous aider à clarifier toutes vos actions qui vont vous mener justement à l'accomplissement dans votre vie amoureuse d'accord je vais vous lire ce que le carnet en dit pour le rayon blanc alors on vous dit ce rayon est fait de pur amour christique il purifie tout ce sur quoi vous l'envoyez donc imaginez un rayon blanc venir source sur cette situation là il aide à vous calmer et à vous sécuriser il vous permet de vous de voir plus clair dans toute situation il aide à vous libérer de vos inquiétudes incertitudes et peur du manque concernant vos besoins essentiels il rétablit l'harmonie et l'équilibre énergétique alors voilà ne vous c'est pas avoir le temps d'avoir peur de ne pas retrouver un nouvel amour l'archange le rayon blanc va vous aider le rayon blanc de l'archange gabriel va vous aider à justement vous libérer de vos inquiétudes et de vos incertitudes d'accord alors voilà mes chers amis j'ai également tiré une carte pour l'affirmation que vous pouvez vous répéter pendant le mois pour vous aider guider ou éclairer il s'agit de la carte de l'adversité donc cette carte vous dit dans toute épreuve il y a du bon on peut apprendre dans le calme mais les plus grandes leçons s'apprennent dans la tempête donc voyez vous ce que je vous disais tantôt avec le 10 d'épée que malgré les difficultés que vous allez vivre avec cette personne ou la douleur ou la fatigue la perte d'énergie vous allez recevoir quand même une sagesse divine qui va vous apprendre une leçon ici d'accord donc dans toute épreuve il y a du bon on peut apprendre dans le calme mais les plus grandes leçons s'apprennent dans la tempête alors ce que vous avez vécu ici bien vous allez apprendre de cette expérience alors le l'affirmation que vous pouvez vous répéter pour l'adversité la voilà alors aujourd'hui je me rappelle mes victoires et non mes défaites je sais que les épreuves font grandir je suis plus fort non pas d'être tombé mais de m'être relevé j'éprouve de la gratitude face aux tempêtes de la vie car je sais que de l'autre côté le soleil poindra et c'est ce que on voit qui va arriver pour vous pour certains d'entre vous d'accord alors voilà mes chers sagittaires je vous souhaite une excellente année 2019 une excellente journée aujourd'hui et on se retrouve pour les énergies du mois de février le mois prochain alors en attendant je vous embrasse et je vous remercie pour votre écoute n'hésitez pas à aimer la vidéo à la partager pour que d'autres puissent avoir accès à ces messages également donc merci mes très chers et on se retrouve le mois prochain au revoir